Après sa victoire mardi face à la Norvège, la France retrouve dimanche le Paraguay à Nice. Le choix d'une équipe sud-américaine ne doit rien au hasard puisque les bleus retrouveront l'équateur en phase finale de coupe du monde dans quelques jours. Quart de finalistes du mondial 2010 en Afrique du Sud face à l'Espagne, les Guarani ont connu des éliminatoires difficiles dans la zone M sud avec une formation largement remaniée. Avec seulement trois victoires en 16 rencontres, les Paraguayens ont terminé à la dernière place d'une poule remportée par l'Argentine. Ils ne participeront donc pas au mondial pour la première fois depuis 20 ans. Conséquence de ces mauvais résultats, un nouveau sélectionneur a été nommé fin 2013, Victor Renes, ancien international et entraîneur d'EU20 à la fédération. Il aura pour objectif majeur de qualifier son équipe pour la prochaine Copa America en 2015 au Chili. Afin de préparer ce rendez-vous, il a décidé d'emmener en France un groupe neuf et très rajeuni où 17 éléments sur 21 évoluent dans le championnat national. Ils seront encadrés par quatre joueurs exerçant leur talent en Europe, dont le plus célèbre de leurs compatriotes, Roque Santa Cruz, ancien joueur du Bayern Munich, aujourd'hui à Malaga. Pour les bleus, cette rencontre permettra de se familiariser avec un jeu basé sur le redoublement de passes, mais aussi sur un impact physique très fort, à l'image de ce qui attendra les tricolores le 25 juin en Maracana de Rio face à l'Equateur.